Le problème, ça a commencé quand j'étais ici à Kine avant de partir. Déjà, c'était compliqué pour partir, pour quitter Kinshasa, c'était très compliqué. Je vous ai parlé des détails. Déjà, l'équipe d'avance qui était allée à Lubumbashi, ils sont arrivés à Lubumbashi. C'était déjà un problème pour aider à entrer en contact avec l'équipe qui devrait nous recevoir à Lubumbashi pour travailler ensemble. Ils sont partis cinq jours avant moi, mais ils ont appelé, 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 appelé. On ne les a jamais répondus. Ils n'avaient pas accès dans la salle où on devrait faire l'activité, parce qu'apparemment, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient que le prophète Fulgen s'était arrêté à Kinshasa. Et quand mes gens sont mes hommes, mes collaborateurs sont arrivés là-bas, on les a empêchés. C'est comme si on leur disait, on attend d'abord, on attend d'abord, on attend d'abord. Et pendant qu'ils attendaient, le jour avancé ? Le jour avancé. Le jour où je devrais sortir, il y a eu des rumeurs. Pas des rumeurs, mais j'ai réussi un coup de film que je ne pouvais pas sortir du Congo. Et disons, le Kinshasa. Je dis, je ne vais pas sortir. Pourquoi ? Non, mais tu ne dois pas sortir. Il faut attendre. En fait, par respect que j'ai pour cet homme de Dieu, en mémoire de cet homme de Dieu, et respect que j'ai pour sa famille, sa femme d'ailleurs m'a contacté hier. Je lui ai dit que j'étais à Kinshasa déjà. Je ne peux pas mettre ses vidéos sur la place publique. Si je le mets beaucoup, vous n'allez pas supporter. Il y a le bon, on a le mal. Il y a nous autres. Il y a le bon, on a filmé. J'ai ça dans mon téléphone. Le sang partout. On l'a filmé et on m'envoyait ça. Si tu ne veux pas finir comme lui, parce que c'est mon ami. Et il a lutté avec la mort. Comment il a lutté ? Puis on m'a dit, là c'est à la veille de l'activité. Quitte le pays si tu ne veux pas finir comme lui. Puis j'étais vraiment à des doigts. J'ai appelé ma soeur, j'ai demandé de me faire un billet. Je rentre le lendemain, il n'y aura plus de prière pour la nation. Après, j'ai pensé à quelque chose que j'avais dit pendant la prière pour la nation. que j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Si cette activité allait coûter ma vie, je le ferais pour Dieu. Donc c'est comme ça que je suis allé. Le lendemain, mon équipe est arrivée sur place là où ils devraient avoir l'activité. Ils n'avaient pas l'autorisation. Il n'y a pas d'activité ici. On n'a pas reçu l'ordre dans le sens là. Sous-titrage ST' 501 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 les autres sont contents, on dit qu'il faut appeler le prophète mardi et jeudi, les autres appellent lundi, les autres appellent dimanche, pendant le culte. Donc, quand tu ne réponds pas, vous donnez les numéros sur YouTube, là-bas, sur les émissions, et quand on vous appelle, vous prévenez. C'est compliqué, on essaye d'être là pour tout le monde, et on continue à faire des efforts pour répondre à tout le monde. Donc, voilà. Mais, on n'a pas le choix, je ne donne pas aussi les téléphones à quelqu'un d'autre de répondre à ma place, à moins que je sois vraiment, vraiment, ce soit un programme, mais sinon, j'aime répondre seul. Quand je ne réponds pas, donc je suis occupé. Je suis en train de prêcher, je suis en train de manger, je suis en train de lire la Bible, de préparer l'enseignement ou de prier. On ne sait pas être aussi 24 heures sur 24 sur les téléphones. Quand est-ce qu'on va prier pour vous ? Ok. Merci beaucoup, prophète. Alors, je crois que nous allons prendre encore quelques extraits des différentes prophéties, parce que vous êtes sur le plateau, et il y a quelqu'un même qui m'a dit, « Papa, c'est comme si vous ne teniez pas compte de ce que le prophète avait dit. » Je lui pose la question, comment ne pas tenir compte ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il dit, « Mais non, les différentes prophéties que le prophète a données, d'ailleurs, ça se réalise, mais vous n'en parlez pas, tout ça, tout ça. » Alors, prenons quand même quelques extraits de différentes prophéties, et nous allons nous retrouver tout juste après. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous allons prier pour Madagascar. Nous allons prier pour le Malgache. Je suis en train de voir un incident à Madagascar, et je vois le peuple malgache en deuil. Pour un moment, nous allons prier. Il est temps que certaines choses changent. Il est temps que Dieu prenne les dessus de ces pays. Pour des vrais. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ? Où c'est la franc-maçon ? Où c'est Jésus ? Où c'est Jésus ? Alors, si tu es en milieu, je parle en qualité de serviteur. Réponds-toi ! Si tu ne te réponds pas, tu ne verras pas le 31 décembre de cette année. Ce n'est pas Dieu qui me dit, moi-même je l'ai dit, en qualité de prophète, je me tiens dans les conseils de Dieu. On est fatigués. On est fatigués. On est fatigués. On est partagés. Je ne sais pas si le peuple malgache. Je ne sais pas si le peuple malgache. Je ne sais pas si le peuple malgache. C'est lui qui osera imposer la balkanisation. Quand le peuple malgache, il vivra. Il vivra. Il verra la mort de ses enfants. Je suis en train de voir dans mon esprit. Le Saint-Esprit de Dieu me ramène à Swaziland. Je suis en train de voir un trouble. Une forme de xénophobie. Ça commence par une xénophobie. Et ça quitte la xénophobie. Et je vois le peuple s'entretuer entre eux. Le Seigneur me dit de prier pour la Swaziland. Ces choses ne tarderont pas. À partir de la semaine prochaine. À partir de mardi. Après demain. Après demain. Il y aura des troubles à Swaziland. Il y aura des pillages à Swaziland. L'Esprit me dit de prier pour la Swaziland. Ceux qui sont en Swaziland, si vous me suivez. À partir de mardi. Et la semaine prochaine. Ne sortez pas de vos maisons. Si vous êtes étrangers. Ils sont pour autant maîtriser la situation de la ville. Je suis en train de voir les magasins des étrangers être détruits. Je suis en train de voir les magasins être pillés. L'Esprit de Dieu me ramène au Rwanda. Et je suis en train de voir comme un changement brisque. Je suis en train de voir un changement brisque à la tête. L'Esprit de Dieu me dit il y a une nouvelle personne et une autre personne qui prend la place. Ce sera une forme de trahison. C'est ce que je suis en train de dire. Ces choses arriveront dans peu de temps. Ces choses ne tarderont pas. Il y aura un changement. Je ne maîtrise pas comment les choses vont se passer. Il y aura un changement brisque. Et ce changement apportera l'insécurité dans le pays. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Déjà, vous avez été contacté par le Malgache ? Non, je ne suis pas encore contacté par le Malgache. Sinon, quand même, votre prophétie, c'est tout ce que vous avez dit. C'est ce qu'on a vécu maintenant. Ce n'est pas ce que les gens auraient été dit. Ce n'est pas ce que les gens auraient été dit. Non, ce n'est pas ce que les gens auraient été dit. Quand je regarde la vidéo de la prophétie de Madagascar, on avait vu un coup d'État. On avait vu un coup d'État. Dieu nous a demandé sur la prophétie. Je disais, prions pour Madagascar. Parce que je vois le peuple en deuil. Je vois un incident qui va se passer et la population sera en deuil. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la population, le peuple soit en deuil, le pays soit en deuil. C'était, comme je dis toujours, il y a des choses qu'on sait dire directement. Il y a des choses qu'on doit contourner. En fait, Dieu me parlait de ces tentatives de coup d'État qui devraient se passer à Madagascar. Ça, les gens n'ont pas fait des émissions pour ça. Mais avant la prophétie, ces mêmes vidéos, c'était le même culte. où on a dit, où Bovitch avait dit les trucs là. L'interprète. Voilà, où l'interprète avait dit je présente des condoléances, il a perdu son père pendant que j'étais à Lububashi. Je ne l'ai pas encore vu. S'il va suivre cette émission, condoléances, Bovitch, on est ensemble. Donc voilà, je disais, je disais, on a retenu juste ça. Mais là, la prophétie sur Madagascar, personne n'en parle. On avait dit, il y aura un coup. Prions pour Madagascar parce qu'il y a quelque chose qui se prépare là-bas. Prions pour que ça soit déjoué. On a prié et il y a eu tentative de coup d'État déjoué à Madagascar. Mais les gens n'en ont pas parlé. On n'a pas parlé de ça. Vous voyez, parce que l'être humain ne voit que le mal. L'être humain cherche à tout prix. Là où il fallait mettre virgule, il n'a pas mis ses virgules, donc il faut les clouer pour ça. Donc, en béni, le Seigneur, c'est Dieu qui parle. Comme je dis toujours, je ne porte pas le chapeau d'un grand ou du prophète. Dieu est passé par nous pour libérer son message et il l'a fait. Donc, la gloire, c'est à lui et à lui-même. Donc, voilà, c'est pourquoi je n'en parle pas. Dites au frère qui vous a dit ou la sœur, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Pourquoi vous n'en parlez pas? Moi, je ne trouve pas important de parler de prophéties, des accomplissements. Dieu l'a fait. Si vous vous souvenez de quelque chose qu'on avait prédit et Dieu l'a accompli, gloire à Dieu. Et en parler, c'est comme si on voulait confirmer le ministère. Il faut sentir qu'il y a des prophètes, il y a des prophètes, il y a des prophètes. C'est pas important, c'est Dieu qui parle, c'est pas le prophète qui parle. D'ailleurs, dans la Bible, devant Balaam, Dieu a utilisé l'âne pour le lobby. Donc, Dieu peut passer par n'importe qui pour libérer son message. Mais on bénit le Seigneur pour le malgache. On continue à prier. Mais du côté de Brazzaville, vous avez reçu aussi des appels du côté de Brazzaville parce qu'apparemment, tout ce que vous avez dit, c'est ce qui est en train de se passer du côté de Brazzaville. comment les choses se sont passées ? J'étais allé à Brazzaville en prière avec la famille, on a prié et puis je suis rentré. Vous êtes parti prière avec la famille ? Je suis allé à Brazzaville en prière, je priais et puis je suis rentré. Je suis rentré et je suis à Kinshasa. Merci beaucoup, prophète. Sinon, cette question, si je ne posais pas cette question, vraiment, le genre, j'aurais mal avec des gens. juste à votre absence, il y a eu plusieurs questions. Les gens se sont tourmentés et les gens se posent la question de savoir ce qui se passe de l'autre côté en Europe, en Amérique et tout. Qu'est-ce que le prophète est en train de voir ? C'était ça la question qu'on me posait. Mais nous, ici, il y a une pression, ici, en tout cas, on sent que ça ne va pas, on ne sait plus quoi faire, mais Papa Alain, comme on ne sait pas atteindre le prophète, est-ce qu'il n'y a pas une orientation ? Qu'est-ce que le Seigneur veut ? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire ? Alors, l'homme de Dieu, s'il faut poser cette question, que vois-tu ? Le prophète ne voit pas à tout moment. Le prophète ne voit pas à tout moment. Nous voyons quand Dieu nous permet de voir. Je crois que ce qui se passe en Europe et tout, le jour où on a parlé de ça, je dis après, après le 15 mars ou le 17 mars, le monde aura une autre définition. Il y aura des éruptions volcaniques, il y aura des tremblements de terre, il y aura des inondations. Les gens disent « Ah ! » Les catastrophes naturelles, c'est normal. Mais ce qu'on est en train de vivre cette année, c'est anormal. Vous voyez ? Et j'ai même dit sur la vidéo chez vous, c'est qu'on a vu le fait qu'on a vu en Australie, on le verra encore. Aux États-Unis, il y a eu le fait qui est réuni de nulle part. Vous voyez ? Et ça se passe comme ça. Les gens, en fait, ce qu'on donne, je dis toujours, quand on donne un message, on le donne pour que les enfants de Dieu prient. Quand un message s'accomplit comme ça, ça s'accomplit. la question, c'est quand le prophète a libéré ses messages, qui a prié ? Oui. On est en train d'aller dans une direction où l'incrédulité est au mat. Les taux de l'incrédulité montent. Au fur et à mesure, le taux de l'incrédulité est en train de s'élever, de monter. On est en train de libérer le message. Et pour la nation, et pour les nations. Les gens ne prennent pas ça au sérieux. Aujourd'hui, les gens en soif, prophètes, Dieu dit quoi ? Qu'avez-vous fait de ce que Dieu avait dit hier ? Ok. Ça, c'est très important. Nous avons pas l'obé, nous avons l'obé. 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 Vous comprenez ? Qu'avez-vous fait de ça ? Dieu vous a dit voilà, il y aura ça, il y aura ça. Ah, rien ! En fait, aujourd'hui, la prophétie, beaucoup de gens nous suivent. Mais ne croient pas en nous. Il a juste besoin de suivre et d'attendre. La prophétie ne s'est pas accomplie et puis il va parler. Vous comprenez ? On a demandé à l'église dans les 4 juillet, on a dit prions pour la Swazilande. Prions pour la Swazilande. Je suis en train de voir des troubles en Swazilande. Ça commencera la semaine prochaine. Prions pour ça. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les infos. Il y a eu des troubles. Quand on a prié pour la Swazilande, quand on dit prions, les gens doivent prier. Après, ce qui allait se passer en Swazilande, la xénophobie, la xénophobie, ça allait se passer en Afrique du Sud. Le jour où on a l'histoire du président Jacob Zuma, on a détruit tout ce qui a été détruit là. C'est la chose qui devait se passer en Swazilande. En Swazilande. Quand on donne une prophétie pour une nation, pour une nation, voilà, il se passera ça, 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 ça. Qu'est-ce que toi, enfant de Dieu, tu dois faire? Tu pries. Seigneur, protège la nation et protège nous aussi. Et comme est la pédicité. Parce que quand tu es content de ce qui se passe chez le voisin, ça viendra chez toi. Qui pensait qu'en Afrique du Sud, il y aurait catastrophe qu'il y ait destruction de magasins, xénophobie, les étrangers étaient presque menacés, abattus, tués, et le magasin parce qu'on a arrêté le président. Alors que nous, on a vu ça en Swazilande. En Swazilande, il y a eu des troubles. On a prié pour ça. Après la prière de la Swazilande, la Swazilande, ça s'est calmé et c'est venu en Afrique du Sud. C'est-à-dire, l'Afrique du Sud, regardez sur la carte géographique la position de l'Afrique du Sud et de la Swazilande. Comment ils sont? C'est-à-dire, quand on prend une prophétie sur le Congo, ou quand on voit quelque chose sur le pays qui sont autour du Congo, ça peut descendre. La prière, ils peuvent chasser cela. Et c'est comme les esprits. Quand on chasse l'esprit, on les chasse, l'esprit cherche où aller ses réfugiés. Jésus a chassé l'esprit du fou de Gada. L'esprit a demandé à Kéné Mabangou. C'est-à-dire, l'esprit cherche toujours un corps. L'esprit qu'on a chassé de la xénophobie en Afrique du Sud et disons, en Swazilande, est allé en Afrique du Sud. Vous comprenez? Le pillage, tout ce qu'on a chassé est en train de tuer les étrangers et Kiti Koula. Vous voulez que Dieu vous dise, que Dieu vous parle comment? Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Et en Belgique, inondation, inondation, inondation en Belgique. Pendant que les gens se sont moqués de la Belgique, ça commençait à toucher Bambo Kamsus, Epoussana, Epoussana, Chinezui. Presque, si vous voyez la carte géographique, c'est presque que le monde entier a été touché des phénomènes de catastrophes naturelles. Oui, ce sont des catastrophes naturelles et yaka. Mais ce qu'on est en train de vivre, vous ne voyez pas que ce n'est pas normal. Les catastrophes, ça arrive. après des années, la pluie en Belgique en plein été, la pluie, inondation, en Chine, n'en parlons pas, États-Unis, n'en parlons pas. Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre que Dieu nous amène quelque part? Les gens ne sont pas dans ça. Les gens sont dans, ils cherchent pendant que le prophète fit de gens prophétiser ou parler, son interprète avait dit quoi? Comme ça, on va tourner des émissions. Au lieu de retenir le message de Dieu et prier, on a prophétisé sur des choses qui allaient se passer dans notre pays. Qui a prié pour ça? Personne. Les gens attendent. tu as là, tu as noté, tu as commis, tu as élevé, au lieu de prier. Vous avez envie que les choses aient coquissam ou bien, vous avez envie que Dieu intervienne. Quand Dieu révèle des choses, il nous donne, il nous amène à prier, il nous invite à prier pour que la chose ne s'accomplisse pas. Mais j'ai l'impression comme si très souvent, il y a une expression qui est toujours utilisée, non, mais prophète a prophétisé, il a dit des choses, mais est-ce que lui-même il a prié, pourquoi il n'est pas allé prier? C'est comme si cette charge-là ont laissé ça seulement aux prophètes. Non, quand Dieu me dit des choses, il y a des choses que Dieu me dit, pour moi, Dieu me montre, par exemple, qu'il y a quelque chose qui va se passer, je prie, je prie. Mais quand Dieu me dit de les dire plus haut, c'est-à-dire, j'ai besoin de l'association des lignons en prière, j'ai besoin de ta prière, on a besoin de la prière, la Bible dit, si tout mon peuple, tout mon peuple, s'imilie, cherche ma face, s'est mis ensemble pour invoquer mon nom. Il y a des choses où ce n'est plus toi, c'est le peuple, il faut le faire en groupe, il faut le faire avec tout le monde. Moi, je prophétise sur les nations, je voulais que je prie, ce n'est pas ma famille. Quand il s'agit de ma famille, je me lève, celle et je prie, parce que c'est ma famille. Quand il s'agit de la nation, il y a des équipes d'intercession à gauche, à droite, il y a de... Quand on partage le message comme ça, on ne vient pas pour se faire un grand prophète, on n'a pas le temps pour ça, on veut juste que le message surkill, comme des vidéos, des scandales, surkill dans des réseaux sociaux, que la prophétie aussi surkill pour que les gens prient. Mais vous allez voir, nos frères congolains, la prophétie d'un homme de Dieu étranger, ça va surkiller comme pas possible. Mais si c'est un congolain, personne ne voudra faire surkiller le message. Vous comprenez ? Alors, on a un cœur, on a des cœurs, les arrards compliqués, Papa Alain. Moi, je préfère, vous voulez savoir ce que Dieu dit ? Venez à l'église, Mme Rafa. Je... Je... Excusez, mais sur le plateau comme ça, avec Papa Alain, de prophétiser ça, il faut venir à l'église. Si ces jours-là, Dieu nous emmène dans cette dimension de prophétiser sur le pays et tout, on l'est dit. Parce que toutes les prophéties qu'on vous a données, Moussaïna Mouro, vous avez juste soif d'entendre. Il y a des gens même qui m'appellent. Bon, moi, je fais partie des lits d'Épèce. J'ai suivi une vidéo, j'aimerais avoir la suite. Comment ça va se passer ? Comme ça, je saurais me positionner. J'ai reçu des appels comme ça. Ah bon ? Mais non. Pas pour que tu prie et ça la maté, mais pour que tu te positionnes. Tu vois plus tes intérêts à toi. Donc, il faut quitter l'île d'Épèce c'est maintenant. Il faut quitter c'est maintenant. Oui, donc c'est... Les gens sont... Donc, chacun le voit que c'est ses intérêts, quoi. Mais ça, ça complique le prophète. Mais sinon, quand même, avant que nous puissions parler de l'événement, puisque les gens ont toujours dit, mais pourquoi le prophète, tout ce qu'il dit, c'est vrai, ça s'accomplit, mais c'est différentes prophéties. Maintenant, ça fait peur au fait. Est-ce que le prophète ne peut pas prophétiser pour nous dire que Dieu veut nous bénir ? Il vient toujours nous avertir que Dieu veut frapper. Donc, qu'est-ce qui nous se passe ? C'est par rapport au temps ou bien c'est le prophète lui-même, c'est moi qui a besoin de simplement, il choisit des prophéties ? Quand Dieu veut peut-être nous bénir, il ne parle pas. Non, on ne peut pas aller, on parle de ça. On dit ce que Dieu fera du Congo demain, ce qui deviendra la République démocratique du Congo demain, mais en condition que l'on soit dans ça, dans ça, dans ça. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tout ce qu'il a dit à Abraham, la condition était Abraham devrait d'abord sortir, abandonner son père et sa mère et quitter. il y a des choses, moi je, moi, suivez, à moins que Boulanda, m'a bien été, suivez mes vidéos, vous allez voir que j'ai dit la plupart des choses qui sont passées surtout vers les lois là-bas, tout ce qui a eu aujourd'hui, ce sont des choses, tout ce qui se passe là, ce sont des choses en bien, déconstruction, la ville, réconstruction de la ville, ce sont des choses que moi j'ai prophétisé il y a bien longtemps, j'ai prophétisé aux lois là-bas que quelqu'un, qu'en craise, j'ai même donné les détails, à l'époque, en ville, on va retrouver les minéraux en plein centre-ville, j'ai dit ça et les gens sont allés, on a trouvé ça, là, je n'ai pas parlé de la mort, je n'ai pas parlé des gens vont mourir ou les gens vont, non, il y a des moments où on vient avertir, vous-même, enfant de Dieu, vous ne voyez pas qu'on est en train d'aller de mal en pire, mais non, le prophète doit toujours venir vous parler de la bénédiction, alors que notre rôle, nous sommes comme sentinelles, d'avertir les enfants de Dieu, retournons à Jésus, parce que Jésus revient bientôt, Jésus revient enlever une église sans tâche ni ride, dans une église propre, alors pour que l'église soit propre, il faut ramener les gens, ramener le cœur de gens à Jésus, c'est-à-dire le prophétie, ce n'est pas pour vous faire peur, le prophétie, c'est pour démontrer d'abord que Dieu existe, c'est Dieu qui parle, parce que les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, Papa Alain, qui ne croyaient pas à la prophétie, beaucoup de gens ne croyaient pas à la prophétie, qui ont cru à la prophétie en suivant peut-être mes prophéties que les gens sont en train d'insulter aujourd'hui, ah non, Dieu vraiment parle, j'avais suivi le jour où il avait dit et puis j'ai suivi l'accomplissement, quelqu'un d'autre dira que ce sont du fait du hasard, l'autre dira que ce sont des analyses, peu importe ce que vous voulez. Ça vous dérange ? Non. Lorsque vous êtes obligé peut-être de critiques, vos propos créent la polémique, ça vous dérange ? Non, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Je suis serviteur des dieux. Mais la question que je vais anticiper quand même parce que vous allez répondre, les prophètes, comment sentez-vous lorsque quelqu'un qui s'est dit serviteur de Dieu vous critique et vous amène sur un terrain où on vous lapide carrément, où on vous traite de tout, d'un faux, d'un magicien, c'est quelqu'un d'ailleurs qui ne saura même pas dire Jésus-Christ de Nazareth, c'est bien que vous l'avez, vous avez toujours répété ça. Comment vous vous sentez ? Bon, je sens, je prie, je souris, déjà quand je vois une histoire comme ça, je souris. Je souris, je me dis des choses. La première des choses que je me dis c'est Dieu qui l'utilise. La deuxième des choses que je me dis c'est le diable qui l'utilise. Non, entre les deux. Dieu paie l'utiliser pour rendre les autres incrédibles. Ah, ok, ok, ok. Dieu paie l'utiliser aussi disons, j'allais dire, le diable paie l'utiliser j'allais dire, excusez, le diable paie l'utiliser pour rendre les gens incrédibles. Dieu peut l'utiliser maintenant pour tirer l'attention. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui ne connaissaient pas filigences. Quand ils voient un serviteur, ils ont l'habitude de suivre. Parce que moi, je ne suis pas trop réseau social. Parler de filigences. Maintenant, les gens vont chercher qui est filigences. Et quand on commence à suivre, il y a une autre avec dix, ça, ça, ça. Voyez-moi, papa Alain, jusqu'à la fin du monde, jusque le jour où Jésus reviendra, je ne passerai jamais sur une chaîne comme ça parler d'un serviteur de Dieu. Qu'il soit en bien ou qu'il soit en mal. Je ne parlerai pas. Je viendrai ici bénir les enfants de Dieu. Chacun a sa mission. Il y a d'autres personnes, Dieu leur a donné la mission d'aider. Non, c'est... Moi, ça ne fait pas partie de ma mission. Moi, ma mission, c'est ramener l'Église et préparer l'Église à la rencontre de Jésus. Donc, et le maître de la moisson m'a dit, laisse le blé et l'ivré croître ensemble. C'est à lui de décider et de séparer le blé et l'ivré. Je ne peux pas prendre la place de Jésus. Vous voyez ? Je ne peux pas prendre sa place et dire que tel est blé, tel est ivré. Tocola qu'ensemble. Moi, il y a des gens, comme vous venez de le dire, qui passent à la télé, qui ont la certitude qu'il est fligéné dans la magie. Il y a des autres aussi qui disent, ah, 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 le prophète Filgence n'est pas de la magie. C'est comme ce que s'est passé à Louboum-Baché. Mais il a Dieu. Il est des dieux. Je peux prétendre et dire, je suis des dieux. J'appartiens à Jésus-Christ et des Nazaretes et tout et tout. Mais le cœur, c'est Jésus qui connaît l'identité de chacun. Oui. L'identité de chacun, c'est Jésus qui connaît. À quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre sa vie? Voyez-moi, arrêtez de me suivre. Tant que je sais que je suis en ordre avec Jésus, je dis quelque chose, je le dis toujours, malheur à toi lorsque la terre t'acclame pendant que le ciel pleure. Moi, je préfère que la terre pleure, m'insulte, mais lapide, mais le ciel est en train d'acclamer. Tu as bien fait ton boulot et tu es resté fidèle jusqu'à la mort. Mais le problème avec vous, c'est que prophète Fils-Jean, ce qui est connu, certains grands aînés respectent, mais qui n'est pas collé à tout ce que, à toutes les propositions qu'il y a, certains grands vous proposent. C'est dit à quoi? Non, je vais vous donner un exemple. J'étais en train de réfléchir hier. Papa Alain, je te réponds cette question. J'ai réfléchi hier. Admettons, en prenant l'exemple d'une église où tu connais que l'église, le pasteur est dans le fond. Par exemple, tu connais ça vraiment dans le fond. Je suis convaincu, Dieu m'a dit. Si on t'invite se prêcher là-bas, tu verras où tu ne l'auras pas. Il est dans la magie. Il est dans la magie. Le pasteur est dans la magie. Il t'invite se prêcher là-bas. Tu iras ou tu n'iras pas? Je poserai la question à Dieu. S'il m'encorde, je vais partir. Tu poseras la question à Dieu. Oui. Et si Dieu t'accorde, tu vas partir. Il vient déjà d'office, tu ne partiras pas. C'est celui les maîtres, c'est lui les coachs. S'il dit, va, j'irai. Parce que les gens qui prient dans l'église de ces magiciens ont aussi besoin d'écouter la parole de Dieu vrai. Peut-être Dieu t'utilise toi au travers de ton message pour sortir ces peuples de là. OK. Vous voyez? À moins que ça soit, par exemple, le temple de l'occultisme où on ne parle pas de Jésus. Mais moi, si un pasteur déjà parle de Jésus, il prêche Jésus-Christ des Nazarètes, s'il m'invite prêcher, comme tu as dit, je vais demander à Dieu. Comme je demande même pour les vrais. Les vrais au Thébi quand on m'invite, je demande toujours à Dieu. Seigneur, est-ce que je peux partir? Si Dieu m'a dit vas-y, je pars parce que je ne veux pas prêcher. Dans ma bouche, je ne veux pas prêcher l'occultisme. Je veux prêcher Jésus pour amener le peuple qui est là, qui a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, les gens me disent mais yo! Je vais raconter une histoire à Lubumbashi. Je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai été logé avec, même en tel avec Héritier. Déjà, c'est un frère de l'Église. J'étais logé même. Quand on s'est vu là, tu vois, sur le hall, les gens me regardent et puis on parlait, comment, tu vois. Et puis, je l'ai dit, je fais de mon mieux. S'il va sur cette émission, je l'ai dit, je fais de mon mieux, c'était le jour où j'avais prière pour la nation. Je fais de mon mieux, je finis la vie de cancer. Je finis, les caméras, les journalistes, je fais de mon mieux, je finis la prière pour la nation, tôt, je viens chez toi, j'ai un message à donner au peuple de Dieu qui viendra en la cancer. Ah, prophète, regarde. Je dis, oh, mais je viens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis, ok, ok, quand on est allé à la prière de la nation, on a fini tard, je n'ai pas pu. Mais quand je suis rentré le matin, parce que je devrais me déplacer pour certaines raisons, je suis allé le voir. Je dis, ah, bon, moi je bouge, on a parlé, on a parlé, et puis, ok, ok, même ces musiciens, la nuit, à la veille, tous ces musiciens sont venus. Ah, nous, on est là, et tout, et tout, je les ai dit, ok, quand on rentre à Kim, vous venez à l'église, vous savez, vous avez l'art, vous êtes des artistes, mais vous devrez combiner, il est possible aussi de chanter et de travailler avec Dieu. Ce n'est pas seulement la magie, et tout, et tout, ah, oui, passe-t-à-tour-ia, tour-ia l'église, tour-ia l'église, voilà. Donc, déjà, ces gens-là me respectent. Et si aujourd'hui, je suis invité, pas pour aller faire la comédie, pas pour aller faire le buzz, on m'invite, par exemple, groupe théâtral, Kinga, il invite le prophète Fulgence, prier avec nous, avant séance de répétition, je viendrai. Pas pour faire le matuviste sans caméra, bien sûr, je viendrai, on prie, c'est fini, et on part. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire, moi, je suis ouvert à tout le monde qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Seulement, quand tu m'invites chez toi, ne me dis pas ce que j'aurais à dire. Si tu sois comme il faut le baboué, non, il faut me laisser prêcher ce que Dieu a mis dans ma bouche, c'est ce que je vais prêcher. Et ne me dis pas chez nous, on ne fait pas ceci, laissez-moi venir prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Sinon, prophète, parlons quand même de votre séjour dans le Okatanga. Vous étiez à Lubumbashi, les gens vraiment se sont beaucoup inquiétés. Le prophète est arrivé à Lubumbashi, il a reçu plusieurs menaces. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est quoi les problèmes? Les gens ne voulaient pas entendre le message que vous avez apporté ou c'est... Et la bête noire, c'était le prophète lui-même en personne. Bon, apparemment, le problème, c'est... Ça a commencé quand j'étais ici à Kine avant de partir. Déjà, c'était compliqué pour partir, pour quitter Kinshasa. C'était très compliqué. Je ne parle des détails. Je vous ai parlé des détails. déjà, l'équipe d'avance qui était allée à Lubumbashi, ils sont arrivés à Lubumbashi. C'était déjà un problème pour être d'entrer en contact avec l'équipe qui devrait nous recevoir à Lubumbashi pour travailler ensemble. Et ils sont partis cinq jours avant moi, mais ils ont appelé, 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 appelé. On ne les a jamais répondus. Ils n'avaient pas accès dans la salle où on devrait faire l'activité parce qu'apparemment, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient que le prophète Fulgen s'était arrêté à Kinshasa. Et quand mes gens sont mes hommes, mes collaborateurs sont arrivés là-bas, on les a empêchés. C'est comme si on leur disait on attend d'abord, on attend d'abord, on attend d'abord. Et par là qu'ils attendaient le jour avancé. Le jour avancé. Le jour où je devrais sortir en IAI des rumeurs, pas des rumeurs, mais j'ai réussi un coup de fil que je ne pouvais pas sortir du Congo et disons de Kinshasa. J'ai dit je ne vais pas sortir. Pourquoi ? Non, mais tu ne dois pas sortir. Il faut attendre. Bon, j'attends. J'attends. J'étais à deux jours de l'activité. J'ai dit non, je ne peux pas. Je préfère qu'on m'arrête. et je suis sorti de Kinshasa. Apparemment, il n'y avait aussi rien. J'arrive à l'aéroport, tout était normal. Je suis sorti de Kinshasa comme d'habitude. J'arrive à Lubumbashi, on vient me chercher, normal aussi. J'arrive à l'hôtel. Aussitôt, arrivé à l'hôtel, c'est alors que je reçois... J'ai un ami dont j'avais un ami. J'ai même du mal à parler de lui dans le passé. Un homme de Dieu que j'ai connu, que j'ai... J'ai beaucoup aimé étant homme. Bumoto Nae parce qu'on n'a jamais prêché ensemble. On n'a jamais... Il m'a jamais... Je ne l'ai jamais vu prêcher. Mais je sais que c'est un homme de Dieu. J'ai entendu parler d'extraordinaire. Moi, ce qui m'a plus marqué, ce qui m'avait plus marqué, c'était Bumoto Nae. Tu vois le Bumoto. On a fait connaissance avec cet homme de Dieu. On est devenu très proche. Et... Quand... Quand j'ai connu de problèmes à l'époque, c'est d'ailleurs cet homme de Dieu qui m'avait hébergé chez lui. J'ai connu vraiment de problèmes que tu connais. Et il m'a hébergé chez lui le temps que... Et tout le monde savait que pour moi, c'était un frère. Et cet homme de Dieu, quand je suis arrivé à le Mumbashi, j'étais à la veille de l'activité. Et on m'envoie un numéro avec un code zambien. On m'envoie des vidéos. Des vidéos, photos. Des photos de l'homme de Dieu comment il s'est batté pour mourir. J'en ai dans mon téléphone. Il vomissait le sang et d'autres organes du corps qui sortaient de la bouche. Et le... En fait, les carreaux, il y avait du sang partout. Et quelqu'un avait le courage avec son téléphone de filmer tout ça. Et puis on m'a dit, si tu ne veux pas finir comme lui, rentre chez vous et qu'une façon, on n'a pas besoin de toi ici au Qatar. En fait, par respect que j'ai pour cet homme de Dieu, en mémoire de cet homme de Dieu et respect que j'ai pour sa famille, sa femme d'ailleurs m'a contacté hier. Je lui ai dit que j'étais à Kinshasa déjà. Je ne peux pas mettre ces vidéos sur la place publique. Si je le mets beaucoup, vous n'allez pas supporter. Nous avons dit qu'il y a des gens qui sont en train de se faire pour, il y a nous autres pour, il y a nous autres, 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 pour, il y a nous autres. On l'a filmé. J'ai ça dans mon téléphone. Le sang partout. On l'a filmé et on m'a envoyé ça. Si tu ne veux pas finir comme lui, parce que c'est mon ami. Et quand je venais à Lugumbaché parmi les gens, il m'a dit qu'il y a un Zakuna qui est au travail. C'est lui. Tu vois. J'appelais son numéro avant de quitter Kinshasa, ça sonnait à vide. J'ai appelé, ça sonnait à vide. J'ai appelé, ça sonnait à vide. J'ai appelé une dame qui a travaillé avec lui, qui était comme sa secrétaire. J'ai appelé la dame. J'ai pris la grande soeur de la dame au téléphone. C'est comme si on dirait, j'avais trouvé juste bizarre. La grande soeur dit non, ce n'est pas elle. Moi, je suis sa grande soeur. Je dis non, j'ai besoin, j'appelle parce que j'appelle le pasteur. Le pasteur ne prend pas le téléphone. J'avais déjà senti, ça ne va pas. J'arrive sur place en m'envoie ça. Comment il a lutté avec la mort. Comment il a lutté. Puis on m'a dit, là, c'est à la veille de l'activité. Quitte le pays si tu ne veux pas finir comme lui. C'est alors que j'apprends qu'il s'était fait empoisonner. J'ai appris qu'il s'est fait empoisonner. Je n'ai pas dormi. Je te dis, papa Alain, je n'ai pas dormi. Par mes gares, par mes gares, la vidéo en question, mon frère, mon frère, j'étais allé avec Al Bumbashi, il est parmi mes protocoles. Il m'a appelé pour me demander comment tu te sens, tu es prêt pour l'activité de Thomas. Je lui ai dit non. Là, c'est la partie humaine. Je lui ai dit non. Oui, il a appelé, il a senti que je pleurais comme vraiment. j'étais vraiment choqué. J'étais choqué, je ne pleurais pas parce que j'avais peur, mais j'ai pensé à tout ce que ses frères ont fait pour moi. Et la façon dont on m'a envoyé ça, c'était pour me dire qu'on l'a tué. Je n'ai pas pu. J'ai pleuré. Il m'a dit qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai dit ça ne va pas. On annule l'école des gares. La prière pour la nation, je rentre à Kim. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a ? Et je lui ai envoyé le vidéo. J'ai envoyé à mon petit frère. Il est pasteur aussi. Je lui ai envoyé les vidéos. Et lui, aussi à son tour, il m'a envoyé à la famille. Et les conversations. Tout le monde qui était en alerte, on va te faire du mal. Pour l'entrée. Et tout. Et puis, j'étais vraiment à des doigts. J'ai appelé ma soeur. J'avais demandé de me faire un billet. Je rentre le lendemain. Il n'y aura plus prière pour la nation. Après, j'ai pensé à... J'ai pensé à... quelque chose que j'avais dit pendant la prière pour la nation à la Kinshasa. C'est que j'étais prêt à aller jusqu'au bout. si cette activité allait coûter ma vie, je le ferais pour Dieu. Donc, c'est comme ça que je suis allé. Le lendemain, mon équipe est arrivée sur place là où ils devraient avoir l'activité. Ils n'avaient pas l'autorisation. Il n'y a pas d'activité. On n'a pas reçu l'ordre dans le sens là. Et il fallait qu'il... Et puis, tout le monde déjà savait que je n'étais pas acquis à Lubumbashi. Je devrais arriver là à 16h30. L'activité à 16h30 parce que les gens se disaient que je suis acquis. Je ne suis pas à Lubumbashi. Et quand je suis arrivé à 16h30, les gens maintenant m'ont vu. Eh, le vide, il me dit, le prophète c'est vraiment à Lubumbashi. Et je les ai dit, je reviens, je vais m'échanger. Même si on va faire la prière pour la nation avec cinq personnes, on le fait, mais je reviens. Je suis rentré, la prière a commencé à 17h30, j'imagine. Et c'est alors que les gens s'appelaient, les gens couraient. Mais il y a quand même, je crois que vous avez vu des images. On n'a pas filmé, tellement que les choses étaient à Simba Simba. Mais il y a eu quand même des photos. On a reçu pas moins de 400 personnes pour la prière pour la nation. Il y a même des gens qui venaient, je salue en passant, merci, qui venaient des coloisies, des licasies, qui sont arrivés à Lubumbashi, qui attendaient cette prière. on a fait la prière. Ce n'est qu'après la prière pour la nation, j'ai remarqué dans la salle, il y avait aussi des malades qui ont dit, donc, vous voyez, quand on s'appelait la moca, bon, au bisou, et ils ont demandé qu'on fasse une école de guérison à Lubumbashi. ce n'était pas facile parce que je n'avais que cinq jours après, bon, la prière était un dimanche, j'ai dit, bon, ça va, le samedi de la semaine prochaine, on cherche une salle rapidement, on va louer, on fait l'école de guérison et le samedi, on a fait l'école de guérison où Dieu nous a surpris encore positivement. On a fait l'école de guérison et le lendemain, on a fait deux éditions. On a fait l'école de guérison samedi et on a fait dimanche. Je bénis les dieux qui ont fait marcher le paralytique, je bénis les dieux qui ont ouvert les yeux des aveugles, les sourdes, donc Dieu, Dieu nous a épatés et puis ce sont des malades. Aujourd'hui, même en venant, une dame, j'avais prié pour elle, elle était diagnostiquée avec cancer et tout. Elle vient de m'appeler, quand je venais, elle m'a appelé pour me dire, elle s'est fait examiner et cancer, ils ont insulté. Elle me dit, wow, donc Dieu nous a Lubumbashi Bukanaki. Ouais. Dieu nous a fait énormément de bien et j'ai dit merci aux hommes de Dieu de Lubumbashi aussi qui avaient accepté de nous accompagner. Ce n'était pas facile. Vraiment, merci beaucoup. Prophète, des destinations Est. Oui, destination, c'est ça maintenant, le centre. Donc là, on est déjà en centre. Il faut descendre maintenant sur le terrain. Les gens sont en train d'attendre. Le programme, si les gens peuvent avoir le programme aujourd'hui. Bon, le programme de l'Est, nous, de notre côté, on est prêts. On est prêts avec tout ce qui est marchandises, disons, voilà, bon, tout ce qui est dents, on a de vêtements, on a de paille, on a de... On a même, tu sais que vous avez donné les riz, on a tout. Mais le plus grand problème, c'est le transport maintenant. Le transport de la délégation et puis le transport des vivres. Et puis la troisième chose, c'est les logements. Je ne veux pas connaître le problème qu'on a eu du côté Katanga, le logement. Je dis merci à Dieu parce que la personne qui a logé mon équipe à Lubumbashi nous avait suivi aussi sur tendance. Et il nous a donné vraiment sa maison, toute la maison, on était là. Je dis merci, vraiment merci encore. Je ne préfère pas citer son nom. Je dis merci. Donc voilà, à l'Est, là-bas, nous sommes en train d'aller, on va faire Goma pour ne pas faire comme ce qui s'est passé à Lubumbashi. Si les gens de Goma, pensent qu'on peut faire aussi une activité de prière et des guérisons, proposez-nous, arrangez-vous, que ce ne soit pas qu'on arrive sur place, on commence à chercher une salle comme on a fait à Lubumbashi. Vous nous dites, vous nous contactez, vous avez mon numéro, voilà, on s'est mis d'accord pour réunir tout le monde. On le fait en telle date et ça sera tel endroit, telle salle ou bien entrez en contact en privé avec moi, on organise les tout, je viens, on fait l'école des guérisons, on prie pour le malade et puis on prie pour le pays et nous allons continuer notre chemin, on va à Beni et à Ituripo faire des dons. Comme je le disais, on a de pagnes, on a les riz, on a... le sémoule, on a de vêtements, moi-même aussi, j'ai ma contribution en partenariat avec l'ONG là. Donc, si je peux vous prendre ça, comme ça, je vais montrer aussi ce que moi-même, j'ai au-delà de dons qu'on a donné, et j'ai tous les enfants, disons, toute notre délégation de gens avec qui on ira à l'Est, on sera habillés en Nike, Paris. Donc, on sera habillés. J'avais demandé à quelqu'un, je vais qu'on soit en rouge. Je vais passer la commande, on nous a apporté cela. Et puis, je voulais montrer ça si quelqu'un peut nous aider. Voilà. le tout. Donc, le vêtement qu'on va distribuer aux enfants, et voilà. Ça, c'est pour les enfants. Donc, c'est pratiquement, Papa Alain, tu peux ouvrir ça, ça ne dérange pas. C'est pratiquement ce que j'ai mis, mais c'est pour c'est pour enfants. C'est pour enfants. Voilà, je peux déchirer ça, comme ça. Oui, c'est bon, déjà. Voilà. Voilà, c'est pour enfants. Donc, on a préféré que ça soit en rouge pour dire qu'on ne veut plus que le sang coule à l'est du pays. Donc, là, c'est pour les enfants. Il y a presque tous les tailles. Toutes les tailles sont là. Donc, les ailes belées, ça, c'est ce qu'on va distribuer pour les enfants. Les enfants auront des ensembles. Là, c'est les cadeaux du prophète Fulgen, ensemble rouge, noir. et les adultes, ma délégation, nous tous qui allons voyager, caméramen, tous, on va mettre ça. On va mettre ça comme moi et papa Alain Nelly. si tu penses aussi que tu veux nous accompagner, Rosa, bienvenue, tu vas supporter ton billet toi-même parce que le billet, ça coûte. Ça coûte si on doit voyager avec une délégation de 10 personnes. Donc, il faut déjà compter aller-retour, c'est dans des 5 000 dollars et quelque chose de comme ça. ce sont des vêtements new, brand new, qu'on va distribuer pour les enfants. Donc, on le fait pour l'est du pays. On a de pagne, on a tout pour tout le monde. Et ça, je vais montrer ça, où est l'autre ? Ça aussi, c'est un cadeau du prophète Filchance en partenariat toujours avec l'association qui se trouve sur Bangala, croisement Bangala et Kassavoubou. Donc, ça vient de l'étranger Bangum Bapé Tindaki. J'avais passé la commande, on travaille avec eux, c'est santé. Donc, nous, on passe la commande pour le Mambwa Est et nous envoie. J'avais demandé de Bilokwa Rouch à Bilamba, il s'est arrivé et puis ça, ça, on va distribuer, c'est pour nos motards, pour poussière, namissou et puis ça aussi. Donc, je crois, on va le faire déjà demain. Ça, ça va se distribuer ici à Kinshasa. On a acheté et on va distribuer pour nos motards. Surtout, pourquoi ? J'ai pensé à ça. Église n'a plus pour le Mambwa, nous avons pensé plus que le Mambwa. Le Mambwa, nous avons pensé à l'église, nous avons pensé à la poussière, namissou, Ezan Zélam Abelé. Donc, c'est pourquoi on a pensé à et ça, ça pourra protéger leurs yeux aussi. Donc, si tu veux aussi et avant d'aller, on va distribuer ça et puis, j'irai voir aussi les orphelins de Papa Alinde. Merci. C'est ce que Dieu m'a mis à Kérava. Avant d'aller de l'autre côté, il faut commencer à Jérusalem. Vraiment. Je passerai là-bas. Je vais aller voir nos motards et puis, on va aller à l'Est. Pour le programme de l'Est, on devrait déjà partir hier à l'Est. Mais on attend. Beaucoup de gens qui ont souscrit n'ont pas réalisé. Beaucoup nous demandent d'attendre. Donc, on laisse cette semaine disons, aujourd'hui, c'est jeudi. Jusqu'à jeudi prochain, si tu avais pris l'engagement de soutenir, on a vraiment besoin d'argent. Au Tindimbongo, ceux qui ont envoyé par Papa Alain, tous ceux qui ont envoyé par moi, au Tchangw ensemble, et puis, on va avec à l'Est du pays. Donc, on a besoin de ça déjà d'ici la semaine prochaine, disons, fin du mois d'août. On doit déjà être de l'autre côté à l'Est. On vous laisse une semaine pour s'agir ensemble ensemble. Il y a encore d'autres colis qui sont là. Il y a beaucoup de colis ici. Donc, personne ne veut que l'on est à Pessi et Tika. Donc, pour Tika, il faut foutre l'angoisse au transport. Donc, beaucoup à l'Isa Bissou. J'ai dit qu'au Pessai déjà, mais si ça t'enchante, au Pessi, il y a un transport et il y a beaucoup. On a beaucoup, surtout les autres aussi dans le Bumbashi. Or, on a beaucoup de trucs venant de le Bumbashi. Il y a aussi qui est commun. Donc, il y a une caméra où il y a un monde. Il y a aussi un transport qui est commun. Et puis, on donne à la population. Donc, voilà, je dis merci à tout le monde qui nous ont suivis. contribuer pour cette activité, ce n'est pas fini. On est en train de le faire. Et je crois que je vais commencer à le faire très souvent, aller rendre visite. Ceux qui sont en contact avec le docteur, comment s'appelle encore le docteur? Le docteur. Le docteur. Le docteur, J'aimerais aussi, en allant à l'Est, visiter son hôpital. Il y a des qui sont en contact, voir des femmes qui, lui, est en train de soigner là-bas. Je vais vous en faire un hôpital à Papasoni. Je vais vous distribuer les malades aux violets. Et puis, on va aller dans des villages périphériques. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si tu veux soutenir cette initiative, osez la bienvenue. Et je dis encore grand merci à LA, donc l'association LA, qui travaille en partenariat avec moi et Papa Alain Délé. Merci. Merci beaucoup, prophète. Je crois qu'on va se séparer, mais avant que nous puissions nous séparer, nous allons... On va se séparer, mais on va laisser quand même quelques images de Lubumbashi. C'est quelques minutes, tout simplement, et quelques photos que les gens prennent quand même le temps de voir. C'est comme il n'y a pas eu d'images... Non, pour ceux qui sont à Lubumbashi, je crois qu'il y a des gens déjà qui... Lubumbashi... Non. Les seigneurs ont agi au délai. Il y a une dame qui a dit « Hé, prophète, monsieur Tokanissa, attends, le vidéo que tu publies là, au foot, à Abba, tout le monde, il y a la paralytique et tout. » Il y a des gens qui ont les mains dans le quartier, dans le quartier. En fait, quelqu'un qui a... Tu vois, les gens qui ont la main comme ça, coulées, dans le monde. C'est que le beau qu'ils ont fait aux yeux et au-dessus de tout le monde, le qu'ils ont fait à la main. Il y a des gens dans le monde. Donc, c'est pas quelqu'un que les gens connaissent. Tout le monde connaît ses frères-là dans le monde. Et non, Dieu nous a... Surtout quand on veut défier Dieu. Et puis, la dame, la petite fille qui avait fait 15 ans, elle n'avait jamais parlé. Ben, Nabotama Lobati qui a parlé. Et surtout quand j'ai... Première édition, j'ai dit... J'ai dit à la vidéo, j'ai prêché, j'ai dit, s'il y a un paralytique dans la salle, là où tu es, lève-toi, viens me dire bonjour. En parlant. Même si on a une mention. Le paralytique, c'est lève, il marche. Non, Dieu est grand, Jésus-Christ gagne toujours. C'est la deuxième. Donc, on dit, mais là, il y a un peu qui est la dose unique. Voilà, je vais faire tard. Il y a un peu parce que, non, Dieu est merveillé. Jésus-Christ est la dose unique. Vraiment, Jésus-Christ est la dose unique. Merci. On arrive aussi, on va faire ça à Gomas. Vraiment, alors, Gomas, apprêtez-vous, sinon c'est l'affaire de tous. S'il vous plaît, soyons unis pour que nous puissions réaliser ce grand projet. Merci à vous, prophète. Merci, papa. Et vous avez toujours parlé d'Indolo. Vous êtes déjà informé qu'Indolo, en tout cas, les gens ne font que venir. Vous êtes déjà au courant? Dieu avait dit derrière l'état des sièges, il y aura des militaires qui seront arrêtés des détournements. On avait prophétisé sur ça beaucoup. Ce qui a été caché sera dévoilé. bon, si les gens sont arrêtés pour que je vais dire quoi? Que sa volonté soit faite, que la justice soit faite. OK. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Alors, pour vous qui avez besoin de retrouver le prophète Paul Fulgence sur Koussou, n'hésitez surtout pas. Le numéro, c'est toujours le même. On n'a pas changé de numéro. Le plus de 143, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. je répète, plus de 143, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. Vous avez besoin d'assister au Kilt. Donc, il suffit d'arriver sur le rond-point magasin, prenez des taxis qui vont à pompage, descendez juste sur Arrêt Pharmacie. Donc, après Mimosa, Arrêt Pharmacie, Avenue Tourisme, numéro 1. C'est là où se trouve. Vous verrez l'église Emmanuel Raffaure. Au premier niveau, c'est là où se trouve l'église. Alors, homme de Dieu, il y a encore ajouté quelque chose? Voilà, j'ai ajouté, je bénis toute personne qui a suivi cette émission. Tu es malade, que le Dieu que tu pries, le Dieu créateur du ciel et la terre, t'accorde la guérison. Tu as des problèmes, que Dieu te donne des solutions. Tu as un souci pour les documents ou tu as un souci que le Dieu dont on parle, le Dieu que nous prions, t'accorde de tout ce qui est ton cœur, désir. Le mariage, tu as un problème de fécondité. La Bible a dit en Israël, il n'y aura ni stéril, ni femme qui avorte. Attache-toi à cette parole et je déclare qu'avant la fin de cette année, tu tomberas enceinte. Dans le nom de Jésus, soyez béni. Et si par mes langages, mes propos, je dis des choses qui s'est pélicibinotées, qui ne vous ont pas plu, je demande pardon au nom de notre Seigneur par Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Merci encore une fois de plus à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Et ça arrive Mbala qui était à la prise de vœux, Jédéon qui nous accompagne comme d'habitude. Merci à Dona Kondé qui nous a assisté. Merci à notre chef Jordan Panzou, en tout cas, Jordan Panzouzi également. Alors, nous sommes vraiment de cœur avec vous. Partagez cette vidéo, faites plus de commentaires positifs, aimez la vidéo et partagez cette vidéo. C'est là, on nous fera énormément plaisir. Nous avons reçu pour vous le prophète Paul Féjean Koussouki des Rétours. Il est ici à Kinshasa. Continuez toujours à appeler. Si vous avez besoin de soutenir, continuez à soutenir et Dieu va vous bénir. Alors, on se fixe au rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai du... J'ai du... J'ai du... J'ai du... Papa, Mama, Papa C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501